Destinée aux lecteurs de 11 à 13 ans, touchant à leur goût comme à leur quotidien, la collection Supermax se déploie dans une large variété de styles et de registres, entre bandes dessinées et romans illustrés. Yin et le dragon, dont la première originalité est d'avoir pour cadre la Chine des années 1930, combine de manière assez inédite et tout à fait harmonieuse des décors réalistes, la représentation d'une créature magique, le dragon doré, très impressionnant, et des personnages à l'expressivité proche des mangas. L'autre BD met en scène un univers extrêmement différent, situé dans l'Angleterre de la fin du XIXe siècle. Il s'agit de l'adaptation de l'épée volume de la grande romancière française, Marie-Aude Muraille, construit autour des jeunes années d'une héroïne inspirée par Béatrix Potter, l'une des premières autrices et illustratrices pour la jeunesse connues pour ses aquarelles d'animaux. L'Ancelot du lac de Victor Pouchet file dans ce court roman la métaphore annoncée par le titre, celle des chevaliers de la table ronde, pour faire du quotidien d'un élève de 6e une véritable aventure courtoise. Colin Gutmann, auteur de la célèbre série Chien pourri, ici c'est vraiment la langue, le style même de cet auteur, à l'écriture si originale, qui fait tout l'intérêt de ce récit écrit à la première personne, par sa capacité à viser juste dans la manière de s'exprimer des pré-ados, tout en y apportant la virtuosité d'une plume à l'humour enlevé. On a ensuite deux romans à tonalité plus scientifique, de manière évidente pour le livre de Sylvie Dodler, puisqu'il s'agit de la biographie de la mathématicienne du 18e siècle, Sophie Germain, récit émaillé de touches d'humour moderne dans l'écriture. Mia, les loups et moi d'Anaïs Suthier pour cadre une réserve naturelle et met en scène le fils d'un vétérinaire. Il se présente, lui, comme un roman d'aventure à énigmes, avec une intéressante dimension psychologique. La nature est aussi au cœur de rumeurs de l'écrivain Thomas Alvacheri, connu pour être un des grands représentants de la fantaisie francophone, situé en Amazonie, inspiré par la littérature de voyage, et qui déploie une grande élégance de style. Louise, jeune ouvrière maraîchère, rebelle, fait une entrée fracassante dans le roman de Marie Despléchins qui s'attache à donner vie à une grande fresque populaire du Paris de la fin du 19e siècle. On le voit, l'ensemble dessine une collection qui permet d'explorer avec densité de nombreux univers, qu'ils soient réels ou imaginaires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501